Je me souviens jamais sur quel cerf c'est celui-là. Alors maintenant il y a du bruit quoi. Tous les dîners il y a du bruit. Mais ça se lance. C'est pas mal. Ça se lance. Alors désolé hein mais je pense que bon. On va se faire les Dinnitus UK. Dinnitus UK Roof Next. En espérant que les bikers passent pour la demi. On les verra après. Ça va bien. On ira sûrement les voir contre soit Dinnitus U. Soit contre Epsilon. Mais là c'est vrai que c'est un match qui a... Ils ont tous du goût. Ils ont tous du goût les matchs. Donc voilà. Je suis désolé. Stadium est jouable. Normalement oui. Stadium est un open beta. Il est jouable. Le match est live. Thanks to be Z. C'est un cubus qui attaque. Ah ouais c'est déjà parti. Ah bah. Faut me le dire. C'était live. C'était live. Ah ok d'accord. Tu m'as dit ils vont commencer. Salut les messages mais quand on écoute. Tu écouterais le truc qu'on parle depuis tout à l'heure. Tu reprendrais pourquoi on partait là sur ce match là. Voilà et c'est parti en tout cas pour ce premier quart de demi de finale. De demi de finale ce premier quart. De cette troisième qualification. Des idées de 6. Raufnac. Dignites. Uka. Et Daladave qui s'élance. Et qui fait le kill sur Jakubus. J'ai pas eu le temps de voir la défense d'Ignites. On verra ça au prochain round. En tout cas. C'est parti. Daladave qui fait le premier kill. Là il ne lui reste plus que deux défenseurs encore une fois. Oh le kill qui fait sur Vantastico. Fantastique. Attention NBC. Samba qui se fait libérer un centimètre. C'est pas assez loin. Daladave 1v1 qui prend la première touche. Allez Daladave. Allez il lui reste trois secondes là. Tranquille. Il a le temps largement maintenant. Les 15 secondes pour prendre le bol. Ou faire l'élimination. Le corps là. NBC qui est venu. Qui met la deuxième touche. Et la troisième touche sur Daladave. Un point partout. D'entrée. Allez c'est chaud. On est sur beach. Alors. Vanta d'attaquis pour les Jintas. On va voir comment ça va se passer pour lui. Par contre je vais couper tout ça. Merde. J'ai tout coupé au moins là. Je coupe tout ça. Je vais couper TS. Allez Morve Lop. Alors. Tu m'entends ? Oui. Ah ouais. Allez. Vanta qui attaque. Je t'entends pas fort. Trois points d'armure. Hein ? Oh la cape. Je t'entends fort là. Ah j'ai rien sur le portant. Je déco. Je reco. Ok. Pourtant je t'entendais plus fort toute l'heure. En tout cas. Le premier point d'attaque là. Pour les Dinnitas. Ah je vais peut-être baisser le son du chat. Et ça fait 2-1. Pour les Dinnitas. Maintenant. Pour les Roofnecks. Alors. Est-ce qu'il va réussir à remonter là. Ce petit point d'attaque. C'est parti en tout cas. La direct. Le kill sur Vantastico. Allez. Peut-être sur Zaccubus. La première touchée. La deuxième. La de Zaccubus sur Elias. Qui se retrouve un point d'armure là. Contre deux. Deux défenseurs de Dinnitas. NBC. Zaccubus. Zaccubus qui est remonté au plateau. Droite. NBC. Le pôle. Alors Elias. Avec son petit point d'armure. Est-ce que de réussir là. Faire la double élimination. Est-ce que ça risque d'être vraiment dur d'aller. Cap le pôle là. Et où est la belle roquette d'NVC. Bien joué. 3 à 1. 3 à 1. NBC d'attaqué pour les Dinnitas. Alors dites-moi sur le chat. Si vous entendez. Si vous êtes pas fort ou pas. Parce que moi je n'entends pas fort dans mon casque. Ouais. Non mais j'ai rien touché. Non non. Mais c'est pour ça. Mais tout à l'heure je t'en ai un avis plus fort. Donc il faut que je le sache par rapport. Comme ça je t'augmente encore sur le TS. Allez. Si t'entends bien. Qui renouveau de la droite. Alors la décale directement sur Alliance. Mais il prend la première roquette de la part de Taladav. Le kill qui est fait sur Alliance. Et il reste encore deux points d'armure. Il va chercher la décale. Il fait le kill maintenant au niveau du pôle. Mais il n'a pas le temps de cap. Il se fait repousser. Je l'entends comme d'hab. Ok. Bon bah alors mieux. Toi qui bucle là. Au temps que vous l'entendez. C'est le principal. Allez en tout cas. Trois. Toujours un petit point d'attaque là. Pour les Dinnitas. A Dracus. Dracus. Dracus comme vous voulez. Des lances. Pour les Rofnex. Allez. Eh bah oui. Eh bah si tu regardes pas où ils vont les roquettes. C'est sûr que t'en prends une. Et. Première roquette là. Dez Acubus là sur Dracus. Allez. Où ça recherche les Dinnitas ? Passez attention. NPC qui se fait punir. Vanta qui met la deuxième touche. Dracus qui va se faire sûrement éliminer avec la dernière touche de Vanta. Tout de suite. Ça a resserré assez rapidement chez les Dinnitas. Bien joué. Dracus qui était un petit peu perdu plein mid là. Un petit peu bizarre tout ça. En tout cas. 4 à 2. Il y a Acubus d'attaquer maintenant. Franchement c'est vraiment dommage qu'ils font tous les matchs en même temps. Et qu'ils n'ont changé leur système. C'était parfaitement mieux à la dernière qualifier. Jouer tous les qualifs. Les uns après les autres. Ouais c'était mieux. Et après le vendredi faire la tenue de la finale. Ouais carrément. C'était mieux. Après je ne sais pas. Ils ont peut-être des empêchements ou quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout. Allez. Acubus qui attaque. Wow. C'est marrant. Il y a encore un joueur dans le dos. Il l'a entendu. Il y a un Acubus qui fond vers le pôle. Mais il prend la roquette de la part de Daladaw. Donc dommage pas IMG éclair. Bah non pas IMG. Pas IMG bikey. Désolé. On prend du roughnex. On verra si le match se finit plus vite que le bikey. Après pourquoi pas. On ira voir la fin du match bikey. Mais pour l'instant non. Parti bien. Bikey a pas recommencé leur match. Alors on verra. Voilà. Donc ils n'ont pas encore commencé. Sachant que voilà. Comme il a dit. Subet juste avant. Ils ont changé le système. Normalement c'était un match par match. Et là. Non. Là on se tape au quart demi. Donc voilà. C'est un petit peu changé. Donc c'est un petit peu. C'est un petit peu nul. Mais c'est comme ça. Donc voilà. En tout cas Daladaw. Qui fait le contact. Sur Zacubus. Qui perd une touche. Direct d'entrée. Ah ouais. Bah la dev qui s'éparte un petit peu. Il a les deux défenseurs là. NVC. Zacubus au niveau de la grille. Il faudrait pas se faire enfermer bêtement. Zacubus qui est free. Qui se fait avoir la touche de NVC. Qui propulse Daladaw dans la roquette de Vanta. Qui se fait éliminer. 5 à 3. Ah là ça sent bon. Ça sent bon pour les Nittas là. Sur cette première map. Ouais. C'est bien qu'une petite attaque. Une attaque de différence. C'est pas ce que je sais pas. Mais tout à l'heure. Il n'y a pas un Rulnes qui a mis une attaque. Où j'y rêvais. Il a failli. Bah ouais. Mais c'est bizarre. Il me semblait aussi. Je crois qu'il y a un Rulnes qui a mis une attaque. Je comprends rien. C'est pas grave. Et la décale qui passe pas. Je suis dans le grap. Oh lolo. Daladaw. Il a failli la mettre. Mais il s'est fait avoir contre NVC. Avant de T'A qui attaque. Il met un gros coup de rail directement sur Dalletave. La décale. La grille. Le kill est fait. Sur Dressé. Mais il a mis une roquette au passage. Deux points d'armure face à Alliance. Ça va pas être facile. Voilà la décale. Non. Le kill rail qui passe pas. Ça passe toujours pas au niveau du pôle. Vanta va-t-il donner encore un avantage à son équipe. Il commence à cap le pôle. Mais il se fait bumper. Et prend double roquette de la part des Dalletave. Ce qui défend bien. Tout à l'heure. Si je me souviens. Vanta avait cap le pôle en mode deux défenseurs. Je cap. Hop. Ouais. Il faut faire heureusement. En même temps. J'ai une deuxième attaque d'entrée de round. Là ça aurait fait vraiment mal. Encore là. Ils ont encore une chance. 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 Alors. Il doit avoir les Acubus là. Les Acubus qui vient lister. Oh. Bah non. Le Vanta qui met les doubles touches. Bien joué. La roquette de Vantastic. Qui a été mise au bon moment. Ça l'a le propulsé en avant. Millimètre. Et là. N.VC qui attaque. On rappelle. On est sur des breaks. Non. C'est la première fois que je confonds les deux. Et une map qui est pas facile à jouer. First map. Luxis. First map. Yes. C'est bon. Et on va voir comment. Comment ils vont continuer. Voir si les runes nests arrivent à remonter. C'est du BO3 ou BO5 par contre. Oh. Un BO5. Ah. Moi est-ce qu'ils aient changé ça aussi. Non. C'est BO3 je crois. Ouais. BO3. 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 Allez. Il y a N.VC qui prend la hauteur directement là. Il y a un bon angle. Mais. Après. Il faut réussir à faire les kills. Ah. Il y a peut-être une race là. Trop tard. Le rail qui restarde beaucoup plus vite en plus là-haut. On le voit à la vitesse à laquelle il peut tirer. Il est vraiment rapide. Alors. Il va. Il s'est descendant. Il s'est capable de tirer. Et il y a la nave qui esquive bien le coup de rail. Et qui met triple 8. Très très bien. Ouais. C'était un petit tendu quand même. De la part d'un visite. Je se jetais comme ça là. Pesable. Mais c'est tendu. Allez. En tout cas. 6 à 5. Ouh. 12 centimètres le coup de rail de Rassus là. Pas mal. Pas mal. Pourquoi pas. J'aurais bien aimé que ça passe là. Ça aurait été assez fantastique. Allez. Rassus. C'est contre N.VC au niveau de la grille. Oh là. Touche de Vanta. Vanta qui a bien fait là. Allez. Il insiste. Rassus là. Contre N.VC. Attention. Vanta qui ne doit pas être loin. Pour faire le back à plus. Il est rocké. D'un visite. Il ne passe pas loin. La deuxième touche de Vanta. Qui est au niveau du bol. Et la dernière de Zercubus. Alors. Drassus. Il a vraiment du mal. Sur cette map. Il ne sait pas du tout quoi faire. Le pauvre. J'ai l'impression. C'est vrai que Redbook est... Ok. Kim. Il vient de se connaître. En plus. Allez. Zercubus qui attaque. C'est avec Onibi. C'est le frère de ceux. Non. C'était pas... Non. Pas lui. Je pense pas que ça soit Kim. Lundi. Ça devait être vraiment Onibi. C'était Onibi. Je voulais même parler tout à l'heure. C'était bien lui. Allez. Zercubus qui restent. Il met directement premier coupure d'aléna. Attention. On va pas prendre des roquettes. On esquive plutôt bien pour l'instant. Il n'y a pas pris de hit. C'est bizarre qu'il ait emprunté le nom exactement le même. Allez. Zercubus qui cap le Paul. Eh. Eh oui. C'est fait. C'est fait. Direct. Il y a un fnex qui a un petit peu du mal là. Vita 5. Balle de map. Direct. Ah. C'est vrai que Dada réussit ça. On va mettre cette attaque pour rester encore dans la map là. Allez. Il wait les pre-shoots. Mais non. Mais il parlait peut-être pour aujourd'hui. Ouais. Peut-être pour aujourd'hui. Il a peut-être raison. Zercubus. Parce qu'on implique. C'était bien. Il y a essayé de chercher Vanta. Ça passe pas. Attention Vanta là. Il arrive pas à mettre une touche. Allez Dada. Il faut la mettre. Sinon ce serait la première map gagnée. Pour les Dinnitas. Et Dada qui reprend le mythe. Peut faire le kill là. Sur Zercubus. C'est loupé à 5 cm. Vanta. Zercubus. NVC là. Qui sont bien. Oh NVC. Ah c'est dommage le mou là. C'est fait avoir. Oh le beau kill sur Vanta là. A travers le pôle. Allez la première. La deuxième touche. Oh il a pas réussi à cap. La triple touche de Zercubus. C'est le GG sur cette première map. De la part des Dinnitas. 9 à 5. GG à eux. Et on partira sur Dbreak pour la deuxième map. C'est m'étonnerie que Hakim prenne le nom d'Ounibi quoi tu vois je veux dire. C'est peut-être comme il a dit sub. C'est surtout pour aujourd'hui sûrement quoi. Bah ouais parce que hier ou tout à l'heure j'ai parlé à un coût et il m'a dit justement on parlait de Nibu. Ouais bah voilà quoi. Il doit parler de lundi quoi. Euh de lundi d'aujourd'hui c'est tout. Et Dol de toute façon il sera pas là à un moment. Il n'y a plus internet Dol. Il n'y a plus internet. Il n'y a plus internet le Dol. Voilà. C'est pour ça de ne pas lâcher le bike. Un petit peu dommage là d'ailleurs. Que là déjà avec Konibis c'était bien. Enfin ils ont réussi à bien s'en sortir quoi. Surtout Konibis en plus il a bien curi les games j'ai envie de dire. Il a bien fait son rôle de last quoi. On va changer de serveur là j'ai l'impression non ? Donc ouais c'est un petit peu dommage. Là Hakim ça fait longtemps qu'il a joué alors ça serait vraiment dommage. J'espère qu'il est toujours chaud ouais le Hakim parce que vraiment dommage pour eux à ce niveau là en quart de finale de nous à cause d'un last quoi. Ah mais il y a déjà des mecs sur le serveur où ils voulaient aller. Hic. Il y a déjà des mecs. Ah ouais. Ah c'est bien. Ah la 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 la. Ok je l'ai trop. Regarde moi. C'est le 5. Là et euh. Alors 1-0. Pour les runescent. Blackpool et retour. Ok ouais c'est par rapport à la mise à jour de la map. C'était mise à jour. Ah non. Elle a pas été mise à jour. Alors la map sur le serveur là alors euh. Ouais il est carrément noir le pôle. My god. Ah ouais. Ah ouais c'est la vieille map. Comme il y a eu une mise à jour aujourd'hui possible que voilà quoi. Ah bah ça m'étonnerait. Ouais mais ça doit être le serveur qui doit pas être à jour. C'est la version de la map qui est pas bonne j'en sais rien mais ça m'étonnerait que ça refasse des bugs comme ça quoi. C'est pas parce que la mise à jour a rajouté quelques objets mais c'était pour euh c'était pour euh stadium je crois. Ouais mais en même temps c'est parce que euh maintenant je peux te manier sur Steam. Ah oui aussi mais bon. Parce que c'était par rapport à la map quoi par rapport au pôle Nord que je te disais ça. Bon qu'est-ce qu'il va nous faire ? On change encore de serveur ou quoi ? En plus y'a un mec qui devait pas être la charge Mozaf. hein. Hum. Un petit dégoire, y'a. Ah on va voir ! On attend, on attend ! On change de serveur. Bon. On va bien voir. Moi j'ai l'impression qu'il a trouvé un, 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 un. Après ils ont qu'à prendre la map. Et recalculer les ombres hein. C'est... Ok. On va sur celui-là. D'accord. Hop. On change encore une fois de serveur. Ah changé. Ah bah c'est pas trop grave. Alors. Ah il me saoule de bruit quand on est dans un truc d'attente. Il te saoule pas le bruit toi ? Ouais. Le bruit quand tu vas dans tous les trucs là. Sur tous les boutons quoi. Ouais. Envoie moi le pass c'est vrai. Euh... J'ai pas vu le mot de passe. Je t'envoyais un truc aussi. Ah ouais c'est vrai. Ah left the game. Il requitte encore ? Oh la la sérieux ? Bien qu'il y a quitté. Attends. Ah la. Alors euh... What about le clésor ? Ah. Une missie revient. Ouh la. Un écran noir. Normal il change la map. Ah ok d'accord. Veuillez patienter. On est patienté. On patiente. On patiente hein. On attend qu'il change de serveur. En tout cas il y a toujours 1-0 pour les Dignitas contre les Roughnecks. Comme première map. Peu. Preach. Alors est-ce que ça va être bon ça ? Deuxième map. Daybreak. Oh ça a l'air d'aller. Y'a un peu noir mais c'est l'ombre. Ça va. Ça va. Qu'à faire comme j'ai dit quoi. Ils prennent les maps. Ils recalculent l'ombre. Et puis voilà quoi. C'est fini. Ouais ils ont que ça à foutre quoi. Bah quand t'as un problème. Quand t'as une mise à jour. Si tu vois qu'elle bug. Autant le faire. Moi t'es pour bien. Ouais ouais mais bon. Mais là moi je pense pas que ça soit à cause de la mise à jour de maintenant aussi. Bah même dans tous les cas ça serait bon tu vois. Il la recalcule et puis voilà. C'est possible que ça soit à cause de la mise à jour parce qu'il y a eu des... Oh quoi. T'as eu une clé ta main pour tester ? C'est d'une nation même fait. Faut du forever mec. Le forever il est crème. Bon. Qu'on va lancer. Alors on attend que ça start pour cette seconde map. Ouais il faudrait que je l'essaye le stadium là. Pareil. Pas le temps. Parce qu'en plus j'ai... Bah j'ai encore eu des... Enfin j'ai encore. Entre... J'étais malade. J'ai vomi sur mon alim de pc portable. Ouais mais on veut pas les détails. Mon alim de pc portable il est mort. Hier. Mon pc me fait défaut. Le bouton de ma tour ne marche plus. Alors je ne sais pas si c'est la lib ou si c'est la carte mère. Ou si c'est le bouton de ma tour. Ça fait que j'ai changé de tour cet après midi. Ça fait que j'avais pas de pc cet après. Hier non plus. Et pour l'allumer il doit pédaler. C'est pas ma semaine quoi. Hein ? Et pour allumer le pc il doit pédaler avant. Sinon elle démarre pas. Ouais non mais là c'est... C'est pas ma semaine là. Ça va on est mercredi. On est mercredi. Tu vois. Moitié. Moitié de semaine. Ouais c'est pas fini. Attends. Ouais c'est clair. Ouais mais bon. Je suis malade depuis samedi. Et voilà. C'est pas... C'est pas... Voilà. On va plus prendre les bonnes legs. Et les bons côtés en plus. Ça change tout. Même les pros ont du mal à s'y habitués. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Non mais là tu m'étonnes hein. Dès qu'il y a un jeu qui change. Un jeu qui change. C'est sûr. En tout cas. On est parti pour cette seconde map. Daybreak. En 0 pour les Dinnitas. Avec Taladav à l'attaque. Je vais regarder vite fait la défense des Dinnitas. C'est une vici au pylône. Enfin... C'est pas stocké. C'est qu'il puisse agripple. Vanta. Oh. Spawn. Taladav tranquillement. Qui passe par le middle. Qui va essayer de faire le kill sur NBC. Qui prend la première touche de Vanta. De Zacobus pardon. Et là la touche de Vanta. Oh le kill qui est fait quand même. Bien joué là sur NBC. En tout cas la deuxième touche de Vanta. Taladav qui se retrouve à un point d'armes. Allo ? Tu veux ? Ah. J'ai perdu ce killoo. Ah. J'ai perdu ce killoo. Bah on a perdu ce killoo. Euh ouais. De la dave qui prend la dernière roquette. Son casque a du rendre voilà. Alors c'est le tél. Ok. Et Vanta. Qui attaque. Qui attaque. Connected. Disconnected. Ah. Je l'ai. Petit problème. Bienolo. Bessard. Du mieux. Block por… Et zettот. Massance. Sous-titrage ST' 501 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 on prendra la roquette de Dalhadev 8 partout on l'entend ouais on l'entend je suis bête beaucoup plus fort ça devrait être bon peut-être ouais on doit que le PC normalement ça devrait être bon allez il va à ceux qui attaquent pour les goodness on l'attaque de toute façon là on l'attaque de toute façon c'est pas ça oh la la le petit raid qui fait une raid je suis la tracule vous voyez quasiment j'ai eu des activités c'est une raid qui passe il va aller chercher la décade sur le port en sautant directement dans le sport non il doit pas tourner ton tour comme ça la décade il fait le tweet sur un PC Vantak est tombé, il y a vraiment droit de lui Vantak est pas très bien du tout, il est collé à gauche Là normalement Vous savez le réflexe Il ne tire pas directement, il savait qu'il allait avoir Un rocket jump et l'attaque qui est mise Est-ce qu'une baisse Est-ce qu'il me lève ? Ah bah il faudrait Ça serait bien pour coller au score Ah ça serait cool, sinon ça serait Un point partout On irait sur une troisième map Mais je pense Je pense vraiment qu'il y a envie de la mettre Cette attaque là Envie de la gagner cette deuxième map Les Dignitas Ça serait une victoire nette et franche Allez Dignitas là Qui monte, Dignitas NVC Qui monte sur le pad Ce sera au spawn Et au pôle qui ne bouge pas Qui se monte au pas NVC qui est reparti plein mid là Allez peut-être faire le kill sur Daladave Non attention, rocket d'Eliance quand même Au tir croisé surtout de tous les défenseurs Quand on est plein mid comme ça au niveau du plateau C'est assez hard Allez il s'élance sur l'occupant Ah ouais il fait un kill Mais là il s'élance un petit peu trop tôt peut-être Ouais il s'est fait sortir en tout cas Même s'il a réussi à faire le kill sur Daladave Non c'était sur Daladave ? Ouais c'était sur Daladave En tout cas 10 à 8 Ah tout à l'heure il avait réussi à le faire C'est pour ça qu'il a refait Ah il avait réussi Maintenant ça marche pas tout le temps En tout cas 10 à 8 1 partout On va partir sur une troisième map Final map C'est un BO3 Best of 3 Ça promet Ça promet la dernière map Ça va envoyer du lourd à mon jeu Aucun résultat pour l'instant Aucun résultat pour l'instant Rien du tout D'un côté maintenant Toutes les équipes Généralement ouais voilà Qu'arrives dans un tournoi Quand t'arrives au quart demi Généralement voilà Les équipes comme tu dis Elles ont quasiment le même niveau quoi Je veux te dire c'est C'est pas pas grand chose quoi Ça se l'air 1-1 Quality perfect Perfect quality Allez troisième map Rust Non Kick this Ok Et Dini test Qui prennent rust Et bah On va voir Sur rust Ça risque d'être pas mal là On risque de voir De belles attaques Normalement Ça peut que continuer À part s'il y a une équipe Qui est vraiment Beaucoup plus à l'aise Que l'autre Allez au tour de Vanta Allez on va voir La défense Pardon Des Roughnex Avec Daladov Au top Elyans Backpaw Drassus Optimo Air et droite Et Vanta Plamide Qui s'avance Tranquilou Hop là Qui loups On voit le jump Pour monter Au niveau Des arches Fait des ponts Ce que vous voulez Oh la tête Déliance Là découpée Par le rail de Vanta Ça c'est fait Bien joué De la part de Vanta Attention Daladov De rester derrière Ton petit bout De pylône Pause qui est assez dure Là De la part de Daladov Il faudrait Réussir à back Sans se faire avoir Il a du descendre Au niveau des arches Gauche En tout cas Drassus Voilà On le voit Daladov Qui aurait pu se faire punir Il aurait dû s'en douter Vanta En tout cas Ça passe à 14 cm Et Drassus Qui va essayer de back Le pôle La première touche De Daladov La deuxième Oh bien fait Et la dernière touche De Drassus Là la double requête De Daladov Bien fait Sur Vanta Très bien fait En tout cas Premier poids de défense On va voir Maintenant S'il va Bien joué En attaque Alors la défense Défense Il peut plus avancer NBC Qui va monter Au niveau De 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 L'arrêt De 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 Ohlala Le coup de Rail Magnifique Vanta Cubuse Très Très bien joué Il y a encore J'ai qu'il a Faire Maintenant Il 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 En plus Daladev qui avait mis ses deux attaques sur la précédente et là on met une sur celle-là, il est chaud, il est chaud Daladev. Ah là franchement, il le montre, c'est bien joué, NVC, ça passe pile-poll, c'était pour monter en haut à droite, en tout cas c'est passé juste pile-poll, t'as aimé cette histoire. Allez là en tout cas, l'avantage de la position, il ne faudrait pas tomber vêtement, c'est dommage, il se loupait un petit peu, il est obligé de retomber, de prendre le bump et repasser dans l'arène au niveau du pôle. Allez là, il faut essayer de faire un kill sur un des défenseurs, les défenseurs qui sont vraiment retirés comparé à la défense de Dynitas, on a Drassus juste là, il va essayer de le chercher, le wall jump et non, il se fait arrêter complètement par la première et la deuxième touche de Drassus, c'est la troisième qui stoppera net, NVC et 3-0, attention les Dynitas, c'est vraiment bien parti pour les ROX. Et à Alliance, maintenant d'attaquer pour les RODNES, on va voir qu'ils doivent pareil que son équipier, et ça va continuer, là on avait dit qu'on allait avoir une map très chaud, et il y a des défenseurs, 1-0. C'est à cause de la plan, mais il se fait arrêter, c'est pour la décision, il y a un coup de double hit, et après ça, on se sentait en haut à l'intérieur, le coup, il est en 5-500 mètres, il est en 3-0, il est en 3-0, il est en 1-0, il est en 3-0, 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 il tombe là, j'a qui lui utilisé, et là, il s'est en 3-0, il est en 3-0. Dernière requête de la part de Vanta. 3 à 1. 3 à 1. Premier point de défense là. Pour les Dinitas. Tour de Zacubus maintenant. Il faut qu'il la mette là. Il faut qu'il la mette. Ça serait vraiment bien tout de suite de rester là. Dans la map. Avec cette petite attaque là. Allez tranquillement. Il va essayer sûrement de faire la décale sur Drasus. Drasus qui est dans l'angle. Là il est mal placé. Allez. Allez maintenant. Il faut tirer. Ça c'est fait sur Drasus. Oh et ouais. Eliance qui vient sauver son mate. Et non c'est Dalladave. Double touche. Et Eliance qui met la dernière. Oh là là. C'est dommage là pour Zacubus. C'était bien pensé. Il y a les kills de Drasus qui est un petit peu mal placé. C'est dommage. Par exemple Drasus s'est déjà attaqué. Mais il est dans la dave. Et Drasus. Je ne sais pas si c'est traqué. C'est vraiment fort. On a des 4 touches. Et là directement le kick de C'est. On a des défenseurs de la part de l'attaquant des Hunness. La Dk change à l'angle. La Dk change à l'angle. Il ne faut pas qu'il ne passe pas. C'est deux. On a le niveau de la droite. Il faut le retrouver. Il ne faut pas. Du coup il a eu les vues des deux côtés. Il faut retrouver la Dk le niveau du bas. Il faut faire ça. La Dk change à l'angle. Et on contacte Zaccubus et Nbc qui mettent les deux dernières touches. 4 à 2 pour les Hunness. Est-ce qu'ils vont garder leur tête ? La question. Ah bah c'est bien parti hein. C'est bien parti pour pour l'instant. Ah c'est pour ça hein. Il faudrait que franchement la Vanta mettre cette attaque. Ça serait le bon moment j'ai envie de dire. Parce que là 4 à 2. S'il ne la met pas ça fait du 5 à 2. Daladav qui va attaquer juste après. Enfin voilà quoi. Oh là là le kill qui est fait sur Drassus. Ça c'est bien fait de la part de Vanta. Allez. C'est sur Daladav maintenant. Daladav qui reste derrière son pylône pour se cacher. Attention hein. Elyans qui s'était déjà pris la tête là au niveau du petit muret. On ne peut pas se faire décapiter une deuxième fois là Elyans. Daladav qui est descendu au niveau des arches pardon. Oh la belle roquette là d'Elyans. Bien fait. Qui est un premier point d'armure là. A Vanta le kill qui fait sur Elyans la double touche de Daladav. Qui sauve là 80% son équipe. Sur cette attaque de Vanta. Ah c'est dommage là pour les Dignitas. En tout cas bien fait de la part des Ruffnex. 5 à 2. Très bien joué. Encore Daladav d'attaquer. Il matche sa deuxième attaque. Alors le jeu des Ruffnex. Pour l'instant en attaque. Je crois qu'il n'est pas long de 100% à part sur la première map. Le deuxième map il n'est pas long de 100%. C'est un peu qui en forme là. Tout à l'heure le joueur de l'Ouest. Après qu'est-ce qu'il va nous faire. Il va repartir peut-être au niveau de fiddle. Il va peut-être essayer d'attraper des Accus. Au fond j'envoie. Il a bien roquette de la part de Vanta là. Il lui enlève directement un poids d'armure. Et il va se faire tour. Ok il y a une patologie. Il va aller se capter après Vanta. Attention là c'est d'entendre de faire un coup pareil. Il est loupé. Il ne sait pas ce qu'on doit faire là dans la dame. C'est bizarre. Il regarde là où il y a un défenseur. Mais il fait le kill sur un missile. C'est très bien fait. Il reste 10 secondes. Face à le défenseur. Il se passe à l'arrière à côté. Il commence à capre le vol. Mais il ne faut pas arrêter par Vanta Stig. 5 à 3. Le genre des Rulness ne fera pas 100% sur cette map. Et tu vois quand tu as parlé de 100% de ces attaques. Tu vois comme feature. Ce serait pas mal qu'ils mettent un petit plus comme ça. Genre tes rails où c'est qu'ils touchent. Dans la tête, dans le bras. C'est le nombre de tes rails. Tu vois je veux dire. Genre un petit corps où tu verrais à chaque fois où c'est que tu as touché. Exactement le nombre de fois que tu as touché. Ouais ça serait vraiment bien de savoir exactement. Un nombre de pourcentage de rails dans la tête. Dans le bras, dans le pied, dans le corps. Ça serait pas mal ça comme petite feature. Allez NVC en tout cas peut-être sur Draces qui prend la première touche. Attention la deuxième. Téliance, il faut back. Là NVC c'est bien fait. Il se retrouve quand même un point d'armure contre 3 défenseurs. Ça va être assez dur là. Pour lui il va essayer de refaire le kill sur Draces. Ça passe à pas. Et c'est la mort l'NVC avec la dernière touche de Draces. Attention les Dinnitas là. 6 à 3. Ça va devenir short là. Allez viens de l'attaquer maintenant. On va voir comment ça va se passer pour le coup. On va faire. Il l'a attrapé de la vie. Oh là là. Vous frichotte de la part d'E2B. Allez 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 allez. C'est calme. C'est calme. C'est calme. Il ne se reste pas à côté. Il a fait une enquête. De la part d'E2B ici on frichotte. Il a fait une touche. Il m'enquête là derrière. Une touche pour chacun. Que nous offre le peuple. On voit le travail de l'équipe. Comme tu dis bon travail d'équipe. Mais là je suis inquiet. Un petit peu pour les Dinnitas. Ça serait vraiment dommage. Ils ont fait un super parcours. Après ça serait GG au Roughnex. Bien sûr. Mais bon ça serait vraiment dommage pour les Dinnitas. C'est vrai qu'il se réveille là. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Oh là. Double touche. Alliance d'Aladev. Alors là tout de suite. Zocubus qui se retrouve un point d'armure. Peut-être sur Alliance. Non ça ne passera pas. Attention à Draceus qui n'est pas loin. Allez là. Il se met un petit peu à l'abri. Là Zocubus. Attention à Draceus qui a dû bouger. Qui doit juste être derrière. Voilà. Oh et la belle requête de Draceus. Bien fait. Là de la part des Runex. Ah 7 à 4 là. Ça sent. Ça sent. Le sapin. Sans sapin. Les autres Dinnitas ont gagné le Cepsidon. Et les Xtents ont gagné les Kicks. 0 tous les deux. Et ok. Alors il manque encore deux matchs. Il manque ce match. Il manque deux matchs. On va avoir deux demi-finals complètes. Le vainqueur de ce match rencontrera les Xtents. Ouais. Et euh. On va couper des ziguces à l'abri. En final. Là. Ça va être un petit peu chaud là. On va ouvrir. Et là c'est une finale partie pour les 3iselast. Il y a Rassau qui vient de faire le kill. Il y a Rassau qui va aller chercher la décale. Et là il y a la recule qui est capable de faire la�ise. Et là il y a Rassau qui est fabri. C'est un policπε Selain. Il y a Rassau qui est capable de faire des patchs. Et là ? il prend pas le coup d'rêle et l'élimination de l'attaquant c'est à ça oh la la est-ce qu'ils vont réussir à revenir les dix tasses la gaffe il est même belle exactement 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 ça arrive enfin c'est pas grave on est là nice fail allez en tout cas c'est parti pour vanta il faudrait qu'il la mette là il faudrait vraiment qu'il la mette cette attaque ce serait vraiment bien là pour les dinitas et au niveau du pad là le vanta peut-être non ça me passera pas sur l'élimination ça me passera pas sur daladave ah la la il manque quelque chose là ce soir je sens là pour les dinitas ok allez y'a les trois défenseurs il essaye de cap le pole il prend une double touche il fait le kill mais ça sera pas suffisant 8 à 5 ah ça va être dur là balle de match ça va être dur c'est très dur en plus c'est daladave qui attaque va-t-il clouer cet adversaire en mettant cette dernière attaque on voit une fois la vente tout à l'heure une fiche de ouf deux tours des roomless alors on est en train de passer deux tours de mètres de incubus le duel entre vanta et le goudrelle qui passe en mode full shot la deuxième dixi qui est parti quand tu battes la deuxième tour c'est très bien joué d'avoir du pouvoir des dinitas et la dernière de zaccubus c'est celui qui a vraiment rattrapé son... ah ouais là c'est euh ouais c'est le sauvetage là le sauvetage c'est le deuxième même théopathe pour le passer bon est-ce que ça l'a chauffé ? est-ce que ça l'a chauffé ces petits coups de règle là ? parce que là il faut qu'il la mette cette attaque c'est maintenant ou jamais encore balle de map et balle de match sur cette attaque de nbc ça serait peut-être la victoire des rofnex ou alors un espoir de continuer pour les dinitas allez nbc ils ont vraiment du mal sur cette défense des rofnex ça du claquage roquette ça ne passera pas aucun... Rael qui passe là il faudrait peut-être passer sur le côté gauche essayer de faire le kill sur dalada au lieu d'insister et là il reste plus que deux secondes quinze secondes il se dirige vers le pôle le kill qui est fait sur dalada ça c'est bien fait de la part des nbc allez c'est maintenant ou jamais la nbc nbc contre drassus et éliance là allez il faut faire un kill il a essayé de cap direct et se fait sortir double touche d'éliance et la dernière de drassus et c'est la victoire des rofnex 9 à 6 sur cette troisième map GG à eux ils partiront en demi dommage là pour les dinitas franchement dommage le match des img contre les bikers n'est pas fini on va aller le voir rejoins-moi ça marche ça marche ça marche assez dommage pour les dinitas et en tout cas vraiment bien joué de la part des rofnex qui était vraiment solide ils ont mis les attaques quand il fallait c'était solide en dev bien joué à eux mais c'est 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 je suis un petit peu déçu là pour les dinitas un petit peu dommage alors on va voir la fin du match il y a un partout à fiori et c'est la dernière map 3 à 3 3 à 3 sur la dernière map ok alors qui attaque c'est les... Y M ford Y M ford DOY M ford Y M ford Y M ford Atank Y M ford Y M ford Y M Et K forever Y M Y M ford Y M ford Which is the me un music 1 What ? Quoi ? C'est-ce que tu dis je ne t'entends pas là ? Non mais je regarde en même temps si les deux viennes ont pas besoin de l'honneur Allez, on y attaque sur la première roquette de la part d'Encore La décale de l'honneur, peut-être pas la douce d'honneur Et la fin d'Encore d'Encore de l'honneur Allez, il y a MG avec Rooka d'Engemouna Allez le biker avec un coup Raidouk Et Hakim, Hakim qui remplace DOL Le couard est biker Allez, c'est au tour de Raidouk maintenant de s'élancer On va voir la défense, la DMG Alors, Kellenj, Obump, Crew à l'arène, Mounel, Upad Ok, d'accord, une défense assez atypique Et Raidouk qui essaie d'aller voir Mounel Mais attention, il a un crew pas loin On va pas faire d'erreurs là, il l'a entendu Oh là là, le Raïk il manquait, la première touche de Crew Peut-être à deuxième maintenant Non, non, et non, ça ne voudra pas Ce Raidouk, en tout cas là il est mal Oh, il est de la chance le crew Allez Raidouk, il faut se recentrer là Voilà, tu as Crew dans l'arène, Mounel Au niveau de l'archepol Les calinches sur le pôle, la deuxième touche de Crew Et Raidouk, bien sûr, voilà, un point d'armure Qui prend la dernière roquette de Mounel On le rappelle hein, un partout C'est la dernière map là Entre les IMG et les Bikers La dernière map, on va voir comment ça va se passer là pour les IMG Et les 2 FAI, qu'on va dire Et les 2 FAI, qu'on va dire Et puis après, il va se passer le piantulier Et... Une autre chose d'une attitude Il fait la décale Et puis, les Jusqu'aux des goals Il fait la décale Et puis, la crème, on se met Alors, un team 5 à 4, toujours pas d'attaque là, comme tu vois. J'ai utilisé l'avantage de la def. Et, alors, Hakim qui s'élance vers Mounel, Mounel qui a fait vite le bac là, Kroh qui doit être dans le secteur toujours. J'espère qu'il le cherche et le crew, et voilà, ça tourne autour, attention, le rail qui est manqué là sur Kroh de la part de Hakim. Hakim là qui aimerait bien prendre de la hauteur là, en tout cas, tout ce genre, le contact, voilà. Oh, le kill qui est fait, c'était une roquette, deux câlins, j'ai pas de crew. En tout cas, bien fait de la part d'Hakim là, élimination, deux crew, deux points d'armure. Et comment ça cape ? Et il va cap, hein ? Et voilà, c'est fait, bien fait ! Oh là là ! De la défense des YMG, ils ont 10 roquettes à l'autre. Ouais, dans le pôle, quasiment toutes les roquettes dans le pôle, quoi. Ah, c'est dommage, là, en tout cas, bien fait de la part d'Hakim. Hakim, il dit que là, il est bon, mais il met son attaque, c'est peut-être une manière bizarre, mais il la met. C'est mal. Allez, Hakim, il est allé attaquer, maintenant, pour les YMG, on va voir comment ça va se passer pour lui. Il passe directement au niveau de la gauche, il est allé à nos points de la hauteur, c'est gardif. Ah, je pense que ça va. Ah, non. Hey, hey ! Allez, c'est tout le cas, please, le bas est encore content. C'est très cher, c'est un pseudo-idémence, mais là, la première roquette, c'est le plus de la part d'Hakim. On peut faire un peu de 2ème, cherchant pour un 3ème roquettes. Je fais un double, j'ai beaucoup de ton site, il y a beaucoup de tes roquettes ! Ah, je vois pas, j'ai pas de la grande roquette, moi, je suis pas de mettre à côté. C'est pas au niveau du sol. Oh là, là, c'est très tendu. Il va pouvoir mettre toute l'attaque à partir de l'église, il pourra pas déchimer la dernière, 7 à 4 pour les bikiers, il y a 2 points de la victoire pour aller en demi-file. Ouais 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 c'est assez serré là, surtout que voilà juste à l'instant, enfin au round précédent, la petite attaque d'Akim là pour les bikiers. On va voir si Inko arrive à mettre la sienne, ça serait pas bien, ça serait pas bien, ça serait pas mal plutôt. Ensuite là ça enfoncerait le clou, bonne option pour les bikiers. Allez Inko qui a pris de la hauteur, sauf que voilà il a aucun défenseur de visu, il passe au niveau du coupe-gorge. Allez il a le mounel au fond. La calinge sur le pôle, il doit voir Kroo pas loin. Il devrait peut-être regarder Kroo qui était au niveau du pad là, il était au niveau de la relog kill qui est fait sur calinge, ça c'est bien fait même s'il est à la première touche de mounel sur Inko. Ah et la deuxième de Kroo, ah ça c'est dommage là. Inko qui se retrouve à un point d'armure contre 2 défenseurs, 7 secondes, il faut faire un kill encore et ça ne passera pas avec la dernière requête de mounel. 7 à 5 pour les bikiers. Je crois que c'est les deux dernières équipes françaises qui s'affrontent comme même si l'un a été éliminé. Et bah là en demi, on va faire avoir l'équipe française pour les JPL. Mais ça laisse Kroo qui attaque pour l'ABC, on passe pas trop loin, il passe à la fin de l'équipe qui est fait sur la clé. Ouais c'est vrai, et puis voilà, mettre plutôt une défense plus reculée quoi, sachant que voilà, comme t'as dit, il joue plus trop. Enfin je sais pas, j'aurais fait un système plus reculé comme l'IMG quoi, c'est un petit peu dommage. J'ai un petit peu à voir là sur ce coup. En plus le bac de Raidouk là qui a pas fonctionné et qui s'est fait sanctionner direct dans la goulotte. Un petit peu dommage en tout cas, 7 à 6, une attaque partout là entre ces deux équipes et Raidouk qui est au niveau de l'arène là, qui se méfie du Kroo, qui doit pas être loin. En tout cas il a mounel à la demi-arche là. Attention il l'a entendu, le Kroo qui est juste là, voilà, en tout cas le kill qui est fait sur Mounel, ça c'est bien fait. Toujours ces trois points d'armure Raidouk là contre deux défenseurs, il faut la mettre cette attaque maintenant là. Ah il l'a pris, il l'a pris, la roquette de Kroo dans le dos et les deux de Kalenge en pleine face là. Alors qu'il se dirigeait vers le pôle, c'est un petit peu dommage, 7 partout. Égalité parfaite. Et maintenant c'est un mode d'attaquée sur les IMG. On va voir comment ça va se passer pour lui. Il va donner l'attaque de bon moment, ça se calme et c'est un moment. Il va mettre la taquette, le Kroo, 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 le Kroo. Et en sortant, il se fait allumer. Là, 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 attends, regarde, balle de map et de match pour Hakim, le last. Oh là là, 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 franchement, s'il arrive à mettre sa deuxième attaque, les bikers auront fait tout le tournoi grâce à leur last quasiment. Je suis désolé, mais c'est grâce à WNB. Ouais, sur les matchs qu'on a vu du moins, ils auront fait... Quand on avait vu les bikers, ils ont dit, ouais, deux attaques, ils n'avaient pas. Ouais, c'est vrai. Donc, pour les matchs qu'on a vus, pour ceux qu'on a vus, ouais, ça aura été les last qui auraient sauvé les bikers. Là, si Hakim met cette attaque, ça serait vraiment magnifique. Allez, Hakim, là, qui va chercher Moon. Ça sera pas... Ouh, ils auraient pu se faire punir et calèche par derrière. Hakim met la double touche et sortir. Oh là là, ça sera pas l'Ika. En tout cas, la dernière touche de Kroos pour l'élimination d'Hakim. 8 partout. Quand même, on regarde dans le classement, là, on aura vu le Banya. Nko Changi, Salen, 16e et 23e. Allez, Hakim, là, il va tirer. Allez, encore une battle de Mop et le match, là, maintenant, autour d'Inko. Allez, là. Là, ça serait vraiment bien pour les bikers. Kroos arrive à mettre cette attaque. Et ça serait pas bien pour les MGs, c'est sûr. Allez, on va voir comment ça se déroule, tout ça. En tout cas, Nko qui se dirige vers le coupe-gorge. Tranquilouille, la vue Moonel au fond, là, au niveau du pylône. Kalenge sur le pôle et Kroos qui doit être au pad, sûrement, ou dans l'arène. Allez, il faut essayer de faire un kill, là. Allez, c'est fait sur Kalenge, il a pris un coup de rail, là, de la part de Kroos, quand même. Qui lui a un petit point d'armure. Ouh là là, Kroos à l'arche et Kroos qui vient se faire chercher. Ça ne passera pas. Et la touche de Kroos, mais l'élimination qui suit. Le 1-1, là, il faut y aller tranquillou, en tout cas, là. Or, il y a des mounes qui passent vraiment pas loin. Allez, Nko, on s'assure, là. C'est peut-être le point de la victoire. C'est le point de la victoire. Bien joué pour les bikers. GG à eux. Oh là là. GG 10 à 9. Oh là là. Bien, bien fait.